Salut ! Dans ce tuto, je vous montre comment je fais un rallongement grâce au demi-pop-it et à la crigelle. Je vous montre aussi comment j'ai fait ma construction sans l'image, comment j'ai fait ma french et cet effet chromé. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par repousser mes cuticules. Ici, j'utilise un repousse-cuticule en plastique. Je trouve que c'est plus efficace qu'un repousse-cuticule en métal. Ensuite, à l'aide d'un petit outil prévu à cet effet, je gratte l'ongle proche des cuticules pour enlever le plus gros des petites peaux mortes. Ça va éviter de trop insister avec la ponceuse par la suite. Je dépoussière et je prends ma ponceuse pour continuer le travail des petites peaux. Je prends un embout flamme à grains bleus et je commence par le côté gauche de mes ongles. Donc, je pars du milieu de l'ongle et je me dirige vers la gauche en sens forward. Je suis à environ 13 000 rpm. Je fais tous mes ongles comme ça, puis je change le sens de rotation pour passer en sens reverse. Et cette fois-ci, je pars du milieu et je me dirige vers la droite. Maintenant, c'est l'étape où je soulève ma cuticule pour qu'elle soit plus facile à couper. J'ai repris un embout flamme, mais cette fois-ci, j'ai choisi un embout à grains rouge, donc à grains plus doux, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de cuticules et je n'ai pas envie de me blesser ou d'irriter ma peau. Ma ponceuse est à environ 15 000 rpm et je travaille avec un grain rouge. Si j'étais avec un grain bleu, je n'aurais pas dépassé les 12 000 rpm. N'oubliez pas d'adapter la vitesse de la ponceuse au grain utilisé et à la peau sur laquelle vous travaillez. Avec mon embout, je fais tout le contour de ma cuticule en partant de la droite vers la gauche et en étant en sens reverse, vu que c'est le haut de l'embout qui travaille. Le but, c'est de passer la partie plate de l'embout entre l'ongle et la cuticule pour relever le petit jupon. Maintenant, c'est le moment de couper mes cuticules. Vous voyez que j'en ai vraiment très peu. Tout ce qu'il y a à couper, ce sont les petites peaux blanchâtres qui sont relevées, surtout pas plus. Et enfin, c'est vraiment pas une étape obligatoire, mais j'aime bien terminer ma maniocure par un dernier embout très fin à grains rouge. Ça va permettre de bien dégager la petite poche sous le repli de la peau. Je travaille également côté par côté avec cet embout. Dans un premier temps, du milieu vers la gauche en sens forward, puis du milieu vers la droite en sens reverse. Et ma ponceuse est sur environ 10 000 rpm. Maintenant, je passe à une étape très importante qu'il ne faut pas négliger, la préparation de l'ongle. Donc, je matifie vraiment toute la surface de l'ongle à l'aide de ma lime douce, grain 180. Je dépoussière bien, je passe du cleaner et je vais pouvoir commencer ma pose. Pour choisir la bonne taille, il faut que les deux points de sortie de l'ongle soient recouverts par la capsule. Et en même temps qu'il y ait de l'espace au-dessus de la capsule, le piège, ce serait de choisir la taille en collant la capsule sur l'ongle sans laisser d'espace au-dessus, et donc de choisir une capsule trop petite. Si la capsule est trop petite, il risque d'y avoir un manque de matière au niveau des points de rupture de l'ongle, ce qui provoquerait une casse de l'ongle. Je commence par appliquer du nail prep que je laisse sécher, puis j'applique une fine couche de gummi base transparente avec un petit pinceau à gel, et je mets à catalyser pendant 30 secondes. Je place la capsule devant mon ongle pour repérer la longueur que je souhaite faire. Je prélève ensuite une petite quantité d'acrigel, il ne faut vraiment pas en prendre beaucoup parce que s'il y a trop d'acrigel, ce sera difficile à rattraper ensuite. Je dépose l'acrigel dans la capsule et je vais l'étaler jusqu'à la longueur souhaitée à l'aide d'un bâtonnet de buis humidifié de cleaner. Je pense à bien remonter sur les côtés de la capsule et à bien recouvrir les petites pointes. Je ne dépasse pas la longueur souhaitée et tout l'acrigel qui déborde de l'autre côté de la capsule, c'est l'acrigel qu'il y aura en trop et qu'il faudra retirer. Une fois que tout est bon, je dépose la capsule sur l'ongle, je commence par le rebord, puis je bascule délicatement la capsule. Vu du dessus, je vérifie bien que la capsule est droite dans l'alignement du doigt. Et vu de profil, je vérifie que les points de sortie de l'ongle soient bien recouverts. Ensuite, je vous conseille de figer quelques secondes la capsule en la maintenant en place sous une mini-lampe UV, avant de partir sous la grande lampe pour minimum 60 secondes. Une fois sortie de la lampe, je peux retirer la capsule pop-it. Pour ça, il suffit d'appuyer un petit peu sur les côtés pour faire un appel d'air, puis de soulever un des côtés et normalement la capsule doit s'enlever facilement. Je décresse l'ongle au cleaner et la première chose que je fais pour y voir plus clair, c'est d'enlever la petite bruit qui se trouve sur le milieu de l'ongle. Donc pour ça, je prends un embout à grain bleu. Vous pouvez prendre un embout de dépose par exemple. Ici, moi j'ai pris un embout pick-up parce que le diamètre est plus fin, donc c'est plus précis. J'ai mis ma ponceuse entre 15 et 20 000 RPM et je passe sur la petite bruit pour la planir. Une fois que la crigelle est à même hauteur que le reste de l'ongle, je peux passer à la lime. La première chose que je fais, c'est que je retire la petite dentelle qui se trouve sur les côtés. Donc je passe dessus avec ma lime tout simplement. Mais attention à ne pas trop insister avec la lime pour ne pas risquer de manger les points de sortie. Ensuite, je passe ma lime sur la pointe de l'ongle pour ajuster la longueur et faire un carré bien droit. Je passe un coup de lime sur toute la surface de l'ongle pour vérifier que tout soit à niveau. Pour la technique sans l'image, c'est plus facile d'avoir une surface bien lisse en dessous. Et je fais ça aussi pour que les produits qu'on va mettre après adhèrent bien dessus. Et enfin, dernière étape de l'image, je vais enlever la crigelle en trop qui a débordé sous l'ongle. Donc pour ça, je prends un petit embout de précision en céramique et j'enlève ce surplus de la crigelle. La ponceuse est sur environ 15 000 RPM. Pour faire mon dégradé milky, je vais placer ma couleur sous la construction. Donc ici, j'ai choisi un violet foncé que j'applique proche des cuticules. Je prends un petit pinceau liner pour me rapprocher au maximum de la peau. Attention à ne pas avoir trop de vernis sur votre pinceau quand vous faites ça, sinon vous risquez de faire couler la couleur dans les cuticules. Je dégrade ensuite la couleur à l'aide d'un pinceau à dégrader et je mets à catalyser 30 secondes. Pour la construction sans l'image, je vais utiliser un gel en format flacon de la marque Low Van Hell System. C'est le fabuleux gel en teinte milky. Je commence par appliquer une fine couche de lissage que je ne vais pas catalyser. C'est la couche qui va servir à bien disperser mon gel. Pour cette couche de lissage, c'est pas grave si vous laissez une petite marge proche des cuticules, parce que si jamais vous touchez votre peau, le gel risque de couler ensuite partout dans les cuticules et ce sera très difficile à rattraper. Ensuite, j'applique une goutte de gel au centre de l'ongle. Je pousse légèrement cette goutte vers les cuticules pour l'intégrer à la couche de lissage, puis je la replace au centre et je descends délicatement vers la pointe de l'ongle. Après ça, j'étale les côtés avec le pinceau liner et je retourne l'ongle pour replacer le gel au centre. Je dirige la matière vers le bombé avec la pointe de mon pinceau liner et en m'aidant du reflet de ma lampe, j'étale bien mon gel pour que la surface soit lisse, qu'il n'y ait pas de petits creux. Je retourne mon doigt autant que nécessaire pour jouer avec la gravité et une fois que le gel est bien en place, je peux passer sous la lampe pour minimum 60 secondes. Alors ce gel est très bien, il est agréable à travailler, par contre je ne vous cache pas qu'il chauffe beaucoup sous la lampe, donc il faut faire attention. Je vais faire un effet chrome par-dessus mon gel et sous ma French, donc je prépare ma poudre chrome à l'avance pour pouvoir l'appliquer dès la sortie de la lampe. Pour appliquer la poudre chrome, on a besoin d'une finition sans résidu et je ne sais pas si elle fonctionne toute, mais ici j'ai utilisé la Quick Finish de chez ongle 24. J'applique donc la finition sur mon ongle et je la mets à catalyser seulement 30 secondes. Et directement à la sortie de la lampe, je vais frotter la poudre chrome sur la finition et je fais ça directement avec mon doigt, mais vous pouvez utiliser un petit embout mousse si vous préférez. Il faut que la finition soit encore chaude pour que l'effet soit optimal. Pour tracer ma French, j'utilise du gel paint blanc et un pinceau liner que j'ai bien gainé avec le gel paint. Je trace un petit point de repère au centre et qui correspondra aussi à la largeur de la partie blanche de ma French. Je trace ma French côté par côté en commençant par le côté où je suis le plus à l'aise. Je trace donc une courbe en partant du haut et en rejoignant mon point de repère. Et je me sers de la longueur du pinceau pour que la courbe se trace toute seule. Je trace l'autre côté. Si ce n'est pas symétrique, je peux toujours retravailler mon trait petit à petit. Je peux aussi effacer une partie de mon trait avec un petit pinceau plat et du cleaner en cas de besoin. Ensuite, je remplis la partie blanche avec mon petit pinceau plat. En faisant comme ça, je trouve que le gel est mieux réparti et qu'il y a moins de risque d'avoir une surépaisseur au bout de l'ongle. Les endroits difficiles d'accès, je les remplis avec mon pinceau liner. Je mets à catalyser et j'applique une deuxième couche de blanc pour plus d'opacité. Par contre, il faut que les deux couches soient vraiment très fines. Je mets à catalyser 60 secondes. J'applique ma finition brillante sans résidu. Je prends mon pinceau liner pour mettre de la finition vraiment partout, dans les recoins et proches des cuticules. C'est important pour que la poudre chrome tienne bien en place et ne s'effrite pas sur les contours. Je mets à catalyser. Et dernière petite étape, je passe un coup de lime douce sous la pointe de l'ongle et sur les rebords pour que le carré soit bien droit et parfait. Ici, j'avais une petite imperfection que j'ai limée délicatement avec un embout à manucure. Et maintenant, ma pose est terminée ! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pose et si vous avez déjà fait des rallongements avec des demi-popits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt !